Ansu Fati prêt à illuminer son retour, un renouveau attendu face à Girona ou Monaco, le FC Barcelone en quête d'un cinquième succès consécutif, Lewandowski intouchable, Romeux face à un retour difficile. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici donc je t'invite à t'abonner c'est gratuit, ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Ansu Fati, longtemps considéré comme l'un des prodiges les plus prometteurs du football mondial, est sur le point de faire son grand retour sur les terrains avec le FC Barcelone, une nouvelle qui a immédiatement suscité un immense enthousiasme parmi les supporters catalans. Après avoir passé plusieurs semaines en rééducation suite à une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains, l'attaquant espagnol a finalement repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers à la Ciutat Esportiva Johan Gamper. Une étape cruciale dans son processus de récupération, qui semble désormais entrer dans sa phase finale. Ce retour tant attendu pourrait bien avoir lieu dès ce week-end lors de la rencontre cruciale face à Girona, un adversaire coriace en Liga cette saison. Si l'équipe technique juge qu'Ansu est prêt, il pourrait également être titularisé lors du match européen contre l'ES Monaco jeudi prochain, un rendez-vous capital dans la campagne du FC Barcelone en Europa League. L'entraîneur Hansi Flick, très prudent avec ses joueurs blessés, veut toutefois éviter toute précipitation, mais ne cache pas son excitation de retrouver enfin le talent du jeune Espagnol sur le terrain. Lors d'une récente conférence de presse, Flick a donné des nouvelles rassurantes sur la condition de Fatih, Hansu s'est parfaitement intégré à l'entraînement collectif. Il a montré beaucoup de détermination et de volonté pendant sa rééducation. Maintenant, nous devons évaluer attentivement quand il sera prêt à reprendre la compétition. Son retour est une excellente nouvelle pour l'équipe, mais aussi pour lui, car il a traversé des moments difficiles. Ce retour est particulièrement attendu, car il pourrait changer la dynamique offensive du Barça, qui a connu des hauts et des bas cette saison en l'absence de l'ailier explosif. Ansu Fati, aujourd'hui âgé de 21 ans, a connu un parcours semé d'embûches depuis son émergence spectaculaire au sein de l'équipe première du FC Barcelone. Victime de plusieurs blessures sérieuses au genou et à la cuisse, il a dû faire preuve d'une grande résilience pour retrouver sa forme physique optimale. Pourtant, à chaque retour, l'espoir renaît. Ce qui le distingue des autres, c'est son mental de fer et son désir de se surpasser à chaque instant. Les observateurs proches du club ont souvent loué sa capacité à se relever après des périodes difficiles. Une source interne au FC Barcelone a révélé que Fati n'a jamais cessé de travailler dur, Ansu a toujours gardé la tête haute, même dans les moments les plus difficiles. C'est un battant, il a hâte de retrouver le terrain et de prouver qu'il est toujours un élément clé de cette équipe. Le timing de ce retour est d'autant plus important que le FC Barcelone se prépare à une série de matchs déterminants, à la fois en Ligue 1 et en Europe. L'attaque Blaugrana, bien que talentueuse, a parfois manqué de tranchants dans les moments décisifs cette saison, notamment face aux grandes équipes. Robert Lewandowski, malgré ses efforts et son efficacité, n'a pas pu à lui seul porter l'attaque du Barça. Dani Olmo, fraîchement arrivé, commence à trouver ses marques, mais l'équipe a clairement besoin d'un élément explosif capable de percer les défenses adverses avec rapidité et créativité. C'est là qu'en sous Fatih pourrait apporter une réelle valeur ajoutée. Les supporters du Camp Nou n'ont jamais caché leur admiration pour Fatih. A chaque fois qu'il revient de blessure, il est accueilli comme un héros. Beaucoup voient en lui non seulement le successeur naturel de Lionel Messi, mais aussi l'un des futurs visages du football mondial. Il porte d'ailleurs fièrement le numéro 10, un symbole fort, hérité de Messi, qui rappelle le poids des attentes autour de lui. Mais en sous ne semble pas se laisser submerger par cette pression. Au contraire, il semble la transformer en motivation pour continuer à progresser et prouver qu'il est capable de marquer l'histoire du Barça. Le duel à venir contre Girona, une équipe qui performe bien cette saison en Liga, représente une opportunité en or pour Fatih de retrouver les terrains dans un cadre compétitif. Mais s'il n'est pas encore jugé totalement prêt, le match contre Monaco en Europa League, prévu quelques jours plus tard, pourrait être une autre occasion idéale. La compétition européenne est un objectif important pour le FC Barcelone cette saison, après plusieurs années de déception en Ligue des Champions, et chaque joueur de talent disponible pourrait faire la différence. Ce retour dans Soufati s'inscrit également dans une dynamique d'espoir pour l'avenir du club. Le Barça, sous la houlette de Hansi Flick, commence à construire une nouvelle ère basée sur un mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés. L'émergence de la mine Yamal, l'autre pépite de la Masia, offre déjà des perspectives excitantes pour l'avenir. L'idée d'une attaque combinant Yamal, Fatih, Olmo et Lewandowski fait saliver les fans, d'autant plus que des classicos épiques contre le Real Madrid et Kylian Mbappé se profilent à l'horizon. Il est également intéressant de noter qu'Anso Fati semble avoir pris de la maturité durant sa période de convalescence. Selon certains proches du joueur, il a profité de ce temps hors des terrains pour se renforcer mentalement et développer sa compréhension du jeu. Ansu n'est plus le jeune garçon qui est claboussé de son talent sans se soucier du reste, explique une source proche du joueur. Il a maintenant une vraie intelligence de jeu, une capacité à lire les situations avant même qu'elles ne se produisent. Il revient plus fort, et il veut le montrer à tout le monde. Les fans espèrent également que ce retour marque la fin des blessures récurrentes qui ont terminé sa progression ces dernières années. Avec une gestion plus prudente de son temps de jeu, Fati pourrait enfin exploiter tout son potentiel et redevenir l'un des éléments clés du projet barcelonais pour les saisons à venir. En tout cas, que ce soit contre Girona ou Monaco, une chose est sûre, l'entrée en jeu d'Anso Fati sera l'un des moments les plus attendus du mois pour les supporters barcelonais. Ils espèrent non seulement le voir en forme, mais aussi capables de retrouver cette étincelle qui en avait fait l'un des jeunes joueurs les plus redoutables d'Europe. Si tout se passe comme prévu, Anso Fati pourrait rapidement redevenir l'un des leaders de l'attaque du FC Barcelone et apporter une nouvelle dimension à une équipe qui en a bien besoin pour viser les plus grands succès cette saison. Le FC Barcelone de Hansi Flick semble inarrêtable en ce début de saison. Avec 4 victoires en autant de rencontres, les Blaugrana surfent sur une dynamique impressionnante, dominant la Liga aussi bien collectivement qu'individuellement. Le jeu proposé par l'équipe est fluide, chaque joueur semble comprendre son rôle à la perfection, et la solidarité au sein du groupe est palpable. Dimanche, face à Girona, le Barça aura l'occasion de confirmer son statut de leader en signant un cinquième succès consécutif, dans un camp noue qui s'annonce bouillant. 1. Une équipe au sommet de son arse ou la direction de Flick, le FC Barcelone a pris une nouvelle dimension. Les ajustements tactiques apportés par l'Allemand portent déjà leurs fruits, avec un équilibre parfait entre possession, pressing intense et réalisme offensif. Frenkie de Jong rayonne dans l'entrejeu, dictant le tempo, tandis que Pedri et Gundogan apportent cette créativité si précieuse. Défensivement, le retour en forme d'Arojo et la constance de Koundé offrent une solidité qui semble inébranlable. Girona, bien que surprenant et en bonne forme, semble devoir faire face à une montagne ce dimanche. 2. Lewandowski en mode tueur, un nouvel expo en vue ? Robert Lewandowski est l'une des raisons majeures du succès barcelonais. A 36 ans, l'attaquant polonais continue de défier les lois du temps. Avec 4 buts inscrits en autant de matchs, il se positionne déjà comme le meilleur buteur du championnat, démontrant que son instinct de buteur est toujours aussi affûté. Son impact sur le jeu ne se limite pas à ses réalisations personnelles, son expérience, son sens du placement et ses déviations facilitent le travail de ses coéquipiers, notamment Lamine Yamal et Joao Félix, qui gravitent autour de lui avec aisance. Ce dimanche face à Girona, Lewandowski sera sans doute encore une fois au centre des débats. Les supporters attendent de lui qu'il fasse trembler les filets et qu'il continue à inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du Barça. 3. Oriol Romeux, les retrouvailles difficiles avec le Barça De son côté, Oriol Romeux s'apprête à vivre un match chargé en émotions. Le milieu de terrain espagnol, qui avait rejoint Barcelone lors de l'été 2023, avait été perçu comme une recrue fiable et expérimentée pour renforcer l'entrejeu catalan. Pourtant, après une saison en demi-teinte, Romeux a fait son retour à Girona, son club de cœur, durant l'été 2024. Ce retour au Canou sera forcément spécial pour lui, mais il devra surtout faire face à un défi de taille, contenir ses anciens coéquipiers. Avec Gavi, Gundogan et de Jong en face, le milieu de terrain de Girona, malgré toute sa bonne volonté, risque d'être submergé par la supériorité technique et tactique des Barcelonais. Le Canou, quant à lui, lui réservera certainement un accueil respectueux, mais Romeux pourrait quitter la pelouse avec un sentiment d'impuissance face à la machine Blaugrana. Conclusion, vers une confirmation de la suprématie du Barça, la confrontation de ce dimanche représente bien plus qu'un simple match de Liga. Pour Barcelone, il s'agit de conforter sa place de leader et de continuer à envoyer un message fort à ses concurrents. Girona, bien que prometteur, semble mal équipé pour stopper la montée en puissance des hommes de flic. Les yeux seront rivés sur Lewandowski et Romeux, deux joueurs aux trajectoires bien différentes.